ça y est c'est le début des noix j'ai ramassé là les premières poignées cette année je me suis fabriqué un séchoir alors c'est expérimental j'ai utilisé des piquets faciles à ressortir du sol après tout est réutilisable par contre le grillage est pas assez fin donc la moitié tombe à travers je sais pas encore si je vais le doubler ou si je vais mettre des petites lattes avec des ouvertures de 2 cm je pense qu'avec des lattes ça va être encore plus cher qu'avec du grillage doublé avec du grillage doublé vous voyez que c'est pas très plat donc ça va être un peu compliqué à récupérer les noix après avec une pelle donc il n'y a pas de solution idéale que j'ai commencé à faire c'est que j'ai commencé à tondre sous les noyés ça c'est la partie facile la partie gazon et ça c'est la partie plus compliqué c'est difficile de mettre la tondeuse bas parce que il y a beaucoup plus de bosses donc je l'ai coupé il ya deux jours elle a déjà bien repoussé l'herbe je vais y retourner à la débroussailleuse pour voir mais d'abord il faut que je ramasse les noix je les ai ramassé sous les deux autres noyés là bas pas encore sous celui là enfin ces trois là donc il ya du boulot les noyés sont là un peu partout il faut vraiment que je me débarrasse de mes de mes branches de noyer sur le tas là parce que ça ça rend toute une zone impossible à ramasser et c'est un endroit où il ya à peu près la moitié d'un arbre qui tombe là dessous je vais perdre beaucoup de noix ou alors faut que je mette un filet par dessus je sais pas si vous connaissez l'outil pour ramasser les noix qu'on utilise dans le coin ça fait moins d'une dizaine d'années qu'on l'utilise et je crois qu'il n'est pas encore très connu dans les autres régions comme ici c'est la capitale de la noix forcément les les gens savent comment ça marche c'était à la base un outil pour ramasser des balles de golf et maintenant ils l'ont décliné en trois tailles on peut ramasser des noix des paumes et des noisettes avec ça mais ça marche particulièrement bien pour les noix je pense qu'avec un seul noyer c'est pas sûr que ce soit rentable mais avec de noyer c'est clair que ça commence à vraiment faciliter la vie ou si vous avez des problèmes de dos après il ya des il ya des outils qui se fixent sur les seaux qui qui se mettent comme ça et il faut tourner un peu et ça ouvre les noix tombent toutes seules c'est moi moins vital parce que se faire à la main aussi voilà si vous connaissez pas cet outil je pense que c'est c'est intéressant de le connaître je peux ramasser deux ou trois kilos là dedans ça peut être à peu près à moitié plein à partir de ce moment là il commence à voir plus de noix qui sortent que de noix qui rentrent à chaque tour donc donc ça c'est beaucoup moins moins efficace après un certain temps donc il faut avoir un saut à proximité voilà c'est tout pour cette vidéo ça vient de commencer le vrai ramassage se fera dans les semaines qui viennent il suffit qu'il ya un gros coup de vent d'ici une semaine ou deux il y aura beaucoup de noix par terre ça me fera une demi heure à une heure de ramassage par jour en rentrant du boulot mais de temps en temps je serai j'avais oublié que les mails sont trop trop espacés donc ça va pas marcher ouais donc à un moment donné faudra les trier aussi pour trouver les noix véreuses les petites noix qui sont pas du bon calibre les voisins ont des espèces de machines pour faire ça ils ont aussi des des gros des grosses machines à laver qui lavent les noix donc il se retrouve avec des noix bien calibré bien laver voyez celle là elle est les véreuses elle a un trou ici donc il faut les regarder de près celle là a l'air bonne si elles ont un trou à cet endroit là ou si le bug est noir ou si la noix elle-même est noire c'est qu'elles sont pas bonnes et à généralement les noix véreuses tombe en premier donc au début il ya beaucoup de tri à faire ça peut durer limite plus longtemps que le ramassage lui même l'écoulage des noix est assez compliqué si on veut les écouler à bon prix il faut qu'ils soient trié calibré propre laver donc si on veut faire de l'huile de noix il faut les ouvrir toutes et ça c'est encore plus long mais ça peut être très rentable alors personnellement je le si vous habitez dans la même vallée que moi je vous conseille pas de planter des noyés moi j'en replanterai pas de nouveau si cela tombe je les je les remplacerai pas ou par autre chose parce que chez moi je peux pas faire de noix bio enfin je les fais bio mais du coup je me retrouve avec beaucoup de déchets parce qu'il y a tellement de noix dans le coin que qu'il ya beaucoup de parasites de la noix la mouche du brou par exemple ou le carpocaps donc le traitement est presque obligatoire par contre dans n'importe quel coin de france le nom la noix est assez assez faiblement parasité et c'est un arbre qui produit une quantité de calories gigantesque la noix aux 100 grammes est très très calorique donc c'est un c'est un fruit qui à mon avis est essentiel si vous voulez chercher un peu d'autonomie en en alimentation c'est très sain aussi l'huile de noix est excellente pour les salades voilà je vous ferai d'autres vidéos sur la noix au fur et à mesure que je vais monter le séchoir je vais encore mettre des des tôles au dessus je mettrai d'autres étages ça peut être intéressant à montrer et si j'ai une grosse chute de noix un jour je vous montrerai ça aussi